C'est une question dont nous parlons un peu plus en détail dans quelques minutes. Et j'aimerais surtout rajouter que ces femmes sont également des relais de transmission et surtout de sauvegarde de nos valeurs culturelles et de nos us et coutures. C'est d'ailleurs pourquoi cette année les organisateurs ou organisatrices de cette édition de Femmes Force ont choisi comme thème culture et patrimoine. Avant de commencer cet événement, laissez-moi juste vous rappeler que nous aurons tout au long de cette journée des allocutions, des panels, des débats et surtout un partage d'expériences. Et nous finirons par des décorations et des distinctions qui seront remises à celles que nous honorons aujourd'hui sans oublier bien entendu la musique qui nous accompagnera tout au long de cet événement. Avant de lancer le départ, monsieur le ministre, vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de roses dans cette salle. Pourquoi du rose ? Pourquoi c'est une bonne rose ? Parce que nous sommes en octobre et en octobre, nous célébrons toutes ces femmes qui sont victimes de cette terrible maladie qu'est le cancer du sein. Mais au-delà de cela, nous luttons contre tous les cancers féminins et le ministère de la Femme à travers la salle de Jean se joint à cette lune. Alors nous nous demandons de bien pouvoir vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence pour rendre mal. Chers invités de marque, en vous rendant libre et qualité, c'est avec une grande joie et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à la deuxième édition de Femme Force. Cet événement est une occasion unique de célébrer et de mettre en lumière les femmes leaders qui ont contribué de manière significative au développement de notre secteur. Au cours de cette journée, nous aurons l'opportunité de découvrir les parcours inspirants de ces femmes exceptionnelles, d'échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer les liens entre les femmes du secteur. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, mémorable et fructueuse, où dialogue, partage et découverte seront au rendez-vous. Madame la coordonnatrice de la série Jean, bienvenue à Femme Force. Ministre de la Culture et du Patroulement historique. Je devrais dire, prédistaisé, professeur. Madame la directeur de cabinet de M. le Ministre. Mesdames et chers directeurs nationaux. Madame la coordonnatrice de la série Jean du Ministère de la Culture et du Patroulement historique. Chers, Mesdames, Mesdames et Messieurs distinctes des invités. C'est pour moi un privilège, au nom de Dr. Tadoujani Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, de prendre la parole à cette importante rencontre présidée par le professeur Aline Sobhan, ministre de la Culture et du Patroulement historique. Chers ministres, recevez les chaleureuses salutations de votre collègue, Madame la Ministre, par une année d'année. Madame la Ministre, m'a s'agé de vous livrer son message magnifique. Votre leadership, votre engagement, votre détermination pour la cause des femmes en général, et les femmes du monde de la culture en particulier. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui, qui se passe durant le début du mois d'octobre, consacre, bien entendu, la période que la communauté internationale a retenue pour célébrer, porter une attention particulière aux femmes, particulièrement celles qui souffrent des cancers féminins. C'est pour moi qu'à ce moment précis, l'occasion de saluer l'engagement et la détermination de la coronatrice, la série du genre de votre ministère, elle veut vraiment des applaudissements sincères à ce ministre. Elle est très engagée. Aujourd'hui, force, femme force est devenue une réalité. Et ça, c'est grâce au leadership du ministère pour la doute. Madame, recevez mon sincère remerciement. A travers vous, toutes les femmes qui sont dans cette dynamique, femme force. Femme force est devenue un levier important, un véhicule important pour porter le message, diffuser à l'attention de l'ensemble de la communauté les problématiques de l'autonomisation de la femme. Madame la ministre réitère sa disponibilité et son soutien constant pour que vous parveniez à cet objectif majeur. qui est décliné dans le plan sénégal émergent à travers son axe 2, qui consiste à renforcer les capacités humaines. Cette vision, chère au présent de la République, son Excellence M. Makissa, est portée par tous les acteurs et particulièrement par les femmes. Donc comprenez aujourd'hui que cette séance qui nous réunit est une opportunité pour réitérer et réaffirmer cet ancrage. M. le ministre, je ne pourrais pas terminer mon propos sans mentionner votre directrice de cabinet, Fernandette John-Douffe, qui était au ministère de la femme et qui connaît bien la problématique des femmes. Mme le directeur de cabinet, mes hommages et respect, et nous réitérons aussi notre engagement, notre détermination à s'accompagner. La problématique,